Non, non, en quoi ? Alors c'est un peu brutal l'image que je vous ai mise, elle n'a pas été prise dans le Morvan, elle a été prise en Corse par un ami au printemps dernier. C'est un peu incongru mon propos par rapport aux propos savants que vous avez eus, vous allez voir après, j'ai l'impression d'être vraiment un peu décalé. C'est les propos d'un gestionnaire d'un site qui accueille du public et qui essaye de raconter des histoires au public en essayant de faire en sorte que les histoires qu'on raconte sont un peu raccordes avec la recherche que l'on fait sur le terrain, qui est une recherche archéologique, parce que Bibraque est un lieu de fouille qui est partagé par un certain nombre d'universités européennes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on raconte dans ce musée qui est très lié au lieu de fouille, parce qu'en sortant du musée vous faites 200 mètres et vous êtes sur les chantiers de fouille. Alors, oui, Gaulois-Cassois, on a une étiquette très très fortement marquée à Bibraque, parce qu'on est un lieu emblématique de la gare des Gaules, de Vercingétorix, César, toutes ces choses-là. Donc c'est un héritage millénaire, plusieurs fois millénaire, qu'il faut assumer, même si cet héritage historique n'est pas forcément tout à fait en phase avec les préoccupations des archéologues qui travaillent aujourd'hui. Voilà, donc en fait, ce que je vais vous raconter, c'est les questionnements qu'on a eus quand on a renouvelé l'exposition permanente de Bibraque. Donc c'est une réflexion qu'on a commencée il y a une petite dizaine d'années, puis qui s'est conclue quand on a fini cette rénovation, en 2013. On a réfléchi très longtemps, pas de façon très productive, je dois dire, pour faire cette rénovation. Ça, c'est le résumé que je vous avais fourni, qui résume la préoccupation que j'avais au moment où j'ai entrepris cette rénovation. Sachant que ce n'est pas moi, même si je suis là presque depuis l'époque de Vercingétorix, ce n'est pas moi qui avais fait la première présentation permanente du musée. Elle était déjà historique au moment où j'y suis arrivé. Donc notre discipline, l'archéologie proto-historique, s'est inventée au moment où nos nations modernes se sont réappropriées les quelques bribes d'histoire que l'on avait de cette période de deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ pour mettre en place les récits nationaux. Donc les récits des archéologues se sont construits au même temps que les récits nationaux et tout ça est complètement imbriqué et on ne se rend plus vraiment compte aujourd'hui. Donc mon souci était de faire un peu la part des choses pour mettre en avant ce qui est proprement le discours archéologique, souhaitant qu'au-delà de raconter ce qu'était une ville du premier siècle avant Jésus-Christ, le musée de Bibrate a aussi comme mission d'expliquer tout simplement ce qu'est le métier d'archéologue et ce qu'est la discipline archéologique. Et ces questions je dirais d'identité, de discours identitaire, il nous revient massivement aujourd'hui à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, au moment de la crise de l'État-nation. Donc nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, en recherche de nouveaux récits qui légitiment le fait que l'on existe aujourd'hui. Voilà ce contexte. Alors le début du propos, les deux exposés précédents et notamment celui de Luc Barret vous a montré qu'à partir des sources historiques, on peut raconter des choses savantes sur la façon dont les populations qui ont occupé nos régions envisageaient la guerre par exemple, à l'époque de Bibrate ou dans les siècles précédents. Mais néanmoins, les sources que l'on a, c'est quand même peu nombreuses, avec une particularité, c'est que c'est quand même la première période dans nos régions pour lesquelles on dispose de sources historiques. C'est-à-dire que quand on remonte dans le passé à la recherche de nos ancêtres, parce qu'on est toujours soucieux de savoir d'où l'on vient, forcément on va abuter sur ces peuples de la proto-histoire qui sont, pour ceux qui nous intéressent ici, souvent appelés Keltoï, Galataï par les auteurs grecs, Celtaï, Galie par les Romains, et on va buter sur eux parce qu'en fait il n'y a pas d'autre peuple plus ancien qui porte des noms, dont les noms soient préservés. Donc quand on va rechercher les ancêtres, on va remonter à ces Gaulois, ces Galates, ces Celtes, parce qu'après il y a bien des cultures identifiées par les archéologues, mais bon dire que je suis le descendant d'un porteur de vaste campaniforme, c'est un peu moins sexy, donc ça cristallise beaucoup moins les récits du passé. Donc voilà, tous nos récits historiques butent sur cette époque. Alors cette matière historique qui existe bien, on a quand même à partir du 5e siècle avant que j'écris, quelques auteurs qui nous donnent quelques noms de peuples, on les caractérise en très mal, mais cette matière, elle est d'autant plus réutilisable qu'en fait elle est très plastique, en raison de sa faible consistance. En gros, les Celtes et les Gaulois, vous pouvez les mettre au service de n'importe quelle idéologie, de n'importe quel discours. C'est très pratique, et d'ailleurs on ne s'est pas privé de le faire. C'est pour ça que j'ai mis cette tête, pratiquement la joconde au masculin du second âge du fer, cette tête d'Omges Kessérovitché, qui est peut-être d'athée autour de 200 avant Jésus-Christ, trouvée en bohème, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Et d'ailleurs même les archéologues eux-mêmes ont proposé énormément d'interprétations pour expliquer ce que pouvait être l'identité que le sculpteur a voulu donner à ce personnage. Il nous paraît peut-être franchement celtique, avec ses moustaches en guidon de vélo, mais est-ce que le sculpteur considérait que c'était une identité celtique qu'il voulait faire apparaître dans ce visage ? J'en doute fort. Est-ce que c'est une divinité ? Les textes antiques ne disent à peu près rien sur la religion des Gaulois et des Celtes, sinon que leur dieu n'avait pas d'image humaine, donc c'est mal barré pour ça. Donc l'hypothèse que l'on pourrait privilégier aujourd'hui est que ce personnage qui a son torc, qui est un emblème militaire, c'est peut-être une image plutôt qui relève de culte domestique, d'ancêtre héroïsé. C'était juste un exemple. Alors pour rester en France, les préoccupations que j'avais, l'héritage que j'avais à gérer à Vibracte, donc véritablement on a mis, la Troisième République a construit un catéchisme, sur la construction de la nation, et on connaît ça par cœur, et d'ailleurs pratiquement même, je veux dire qu'Arthur Rimbaud ressort dans un de ses poèmes, pratiquement mot à mot, la première phrase de ce petit texte du tour de France des deux enfants. Donc la France s'appelait la Gaule, il se trouve qu'un auteur ancien qui s'appelle Jules César, qui s'est pas mal baladé chez nous, a décidé que le bout du territoire européen qui se situait entre les Pyrénées et le Reims s'appelait la Gaule. En fait, celui qui l'a inventé, parce que quand il a écrit ça, ça fichut un bazar pas possible, et les autres auteurs de son époque, très très embarrassés, parce qu'on ne critiquait pas le divin César, parce que personne avant César avait défini ce territoire comme la Gaule. Mais c'est très pratique pour construire un récit national français, d'avoir ce nom ancien, donc ça permet d'asseoir une autochtonie française avec ses ancêtres gaulois. Deuxième mot qui est très embarrassant, c'est le mot ancêtre, c'est cette fichue métaphore de la famille. Dans une famille, on a des ancêtres qui sont définis univoquement, de façon biologique. On n'a qu'un père, on n'a qu'une mère, qu'on les connaisse ou on ne les connaisse pas, on n'a que quatre grands-parents, mais avec des communautés humaines qui se reconnaissent comme... des groupes humains qui se reconnaissent comme communautés, l'ancestralité, ça n'existe pas. C'est une analogie qui est tout à fait trompeuse. Un esprit de communauté, ça ne cesse de se reconstruire, avec des impulsions internes, avec des impulsions externes. Donc cette idée de l'ancêtre est extrêmement piégeuse, si je puis dire. Et puis, bon, tout ce qui caractérise ces Gaulois dans ce petit texte qui est assez caricatural, c'est un ramassis de ce qu'on va trouver dans les textes, surtout du 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ces Gaulois à la peau blanche, comme du lait, aux yeux bleus, aux longs cheveux blonds et roux, en fait, c'est uniquement l'image inversée de la façon dont se voyaient les Romains. Donc ça nous raconte beaucoup de choses sur la façon dont se voyaient les Romains. Ça nous raconte beaucoup moins de choses sur la réalité de ces peuples qui habitaient au nord des Alpes. Alors ces Gaulois, ils ont eu une certaine faveur, évidemment, durable en France. Donc on les a mobilisés pour reconstruire la nation française. Donc ça a été le cas beaucoup au moment de la guerre de 70. Ça a été le cas beaucoup avec la Première Guerre mondiale. Donc très, très clairement, ici, par exemple, sur cette très fameuse histoire de France qui était destinée aux enfants, de la vice, les Romains veulent nous prendre notre pays, il faut nous défendre, marchons et chassons-les de la Gaule. Bon, c'est transparent. Les Romains, c'est le Saint-Empire romain germanique. Donc, on a essayé de refaire ça avec la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça a rendu les Gaulois assez impopulaires, ce mariage avec le régime de Vichy qui a essayé de le récupérer, avec un ouvrage de propagande, une espèce d'ouvrage de luxe qui est paru en 1942, comme exemple, il y en aurait d'autres, avec la légende de cette image, Vercingétorix faisant don de sa personne à l'impérator romain victorieux. C'est transparent. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, à cause de cette familiarité coupable avec le régime de Vichy, les Gaulois deviennent moins populaires, mais ils vont quand même nous revenir dans les années 50 avec un petit Gaulois moustachu, mais ce qu'ils nous racontent, le petit Gaulois moustachu, ce n'est pas du tout les Gaulois de l'époque de Bibracte, c'est les Gaulois d'Étranglorieuse. Là aussi, toute l'intelligence, le génie de Goscinny, c'est au travers d'une figure de Gaulois de nous montrer ce que nous sommes dans les années 50, 60 et 70. C'est pour ça qu'Astérix est si populaire. Et en plus, Goscinny étant astucieux, il trouve son texte de référence à des auteurs de l'Antiquité qu'il détourne avec une malhonnêteté tout à fait sympathique. Alors, voilà pour les Gaulois qui ont ce long côtoiement de la construction de la nation française. D'autres peuples ont fait la même chose. D'autres nations ont fait la même chose au cours des deux derniers siècles. Notamment, les Germains ont été enrôlés de façon terrible par la propagande naziste, qui les a quand même assez largement disqualifiés aujourd'hui comme ancêtres de quelque communauté que ce soit à l'échelle européenne. Les Celtes, pour eux, ils commencent à être revendiqués comme ancêtres de nations dans les îles britanniques, notamment en Irlande, progressivement au cours du XIXe siècle, sans que c'est beaucoup de retentissement jusqu'au début du XXe siècle, parce que l'Irlande fait partie du Royaume-Uni, et il n'y a pas beaucoup de... Voilà, la revendication nationaliste irlandaise ne pourra se faire entendre que dans les années 1910-1920, et on proclamera bien fort à cette époque-là cette ancestralité celtique. Mais dire qu'en gros, les Celtes restent une ancestralité qui était assez libre, parce qu'aucune nation importante de l'Europe ne l'était revendiquée. Donc pour cette raison-là, alors je fais évidemment des raccourcis, parce qu'en 35 minutes, on ne va pas être très subtil, quand on a commencé à construire sérieusement l'Europe au-delà de la communauté du pétrole et du charbon, donc notamment dans les années 80, il a fallu, on a essayé de donner une consistance culturelle à l'Europe, eh bien on a enrôlé les Celtes. Ça ne dérangeait personne, ça ne mettait pas une prééminence des Français ou des Allemands sur l'Europe, ils étaient assez œcuméniques. La communauté archéologique à l'époque, et j'en étais aussi, et puis un certain nombre d'entre nous qui sont dans la salle, ont été assez complaisants par rapport à cela, donc il y a eu quelques expériences, notamment deux grandes expositions d'envergure européenne, une en Bavière et une à Venise, dont je vous présente le catalogue qui avait été traduit dans pas mal de langues européennes. Donc voilà, le discours qu'il appelle le nouveau catéchisme, c'était les Celtes ancêtres des Européens. Et puis, à la même époque, je dirais, on voit fleurir ça dans les années 90 et ça continue aujourd'hui. C'est celles qui sont, on peut se les revendiquer comme ancêtres pour tout un tas de communautarismes, par exemple, des communautarismes régionaux, donc dans ce royaume d'Espagne qui est en train de partir en petits morceaux aujourd'hui, sur toute la façade atlantique, des communautés régionales en Galice, dans les Asturies, se revendiquer ce passé celtique comme, voilà, pour être à peu près au même niveau d'historicité que les Basques. Et puis enfin, il y a tout un folklore, je dirais globalisé, parce qu'il est soutenu par les moyens modernes, très modernes de communication qu'on va retrouver partout. Puis je dirais, je vais être avec une petite pique un peu perfide, toutes ces troupes de reconstitution que l'on voit aujourd'hui à Saint-Dizier participent de ce folklore celtique globalisé d'une certaine façon que vous allez retrouver un peu partout. Je veux dire, ce type de festival archéologique, on commence, ils ont fleuri depuis une vingtaine d'années et on va voir les gens qui participent par leur tenue vestimentaire vraiment, visiblement, ont le souci de faire partie d'une communauté bien particulière mais qui a été complètement réinventée au cours des dernières décennies. Alors, je reviens à mes moutons ou à ma colline du Morvan avec en premier plan la ville d'Autun. Donc, Bibracte, je ne vais pas vous faire un cours d'archéologie sur Bibracte, loin de là. On a quand même deux choses essentiellement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un haut lieu historique. C'est vraiment un lieu de mémoire au sens que donne Pierre Nora à ce terme. Un lieu où plusieurs événements marquants de la guerre des Gaules ont lieu. C'est notamment le lieu où Vercingétorix s'est vu confirmer le commandement de la coalition gauloise après la bataille de Gergovie, donc un tout petit peu entre Gergovie et Alésia. Et c'est aussi le lieu où Jules César a passé son dernier hivernage en Gaule, donc l'hiver 52-51 après sa victoire à Alésia. Et c'est Abibracte, nous dit-il, qu'il rédigea le Débello Gallico qui est quand même le premier récit historique lié à nos territoires de ce qui sera un millénaire plus tard la France et qui soit conservé. Donc, on est dans un lieu fondateur de l'histoire de France de ce point de vue-là. Alors, on n'a pas trouvé les piquets de la tente de Jules César. Il suffit de croire César, mais comme tous les textes historiques, ça n'engage que les gens qui veulent bien y croire. Peu importe. Ça a été écrit dans le Débello Gallico. Pour ma part, je pense que César n'était certainement pas installé au milieu de ces quelques milliers d'afraux barbares d'habitants de Bibracte pendant un hiver entier. Il s'était probablement mis en retrait avec ces troupes qui étaient nombreuses et pourquoi pas sur le site de la future ville d'Autun qui a été fondée à la toute fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Bibracte, c'est aussi... C'est un lieu particulièrement bien conservé du point de vue archéologique parce qu'à cause de l'abandon précoce, on a refondé la ville à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ à 20 km à Autun. Donc, les vestiges du premier siècle avant Jésus-Christ ont très vite été recouverts par la forêt et sont parfaitement préservés. Donc, on peut faire une fouille extensive, au moins en théorie, d'une ville gauloise du premier siècle avant Jésus-Christ en s'affranchissant des deux millénaires de sédimentation archéologique liés aux deux millénaires qui ont suivi l'histoire urbaine. C'est ce qui est extraordinaire. Et Bibracte était la capitale d'un peuple particulièrement important, les Éduins, ce qui fait que c'est quand même un front de romanisation. C'est un front de contact très précoce entre ces peuples d'Europe continentale et ces peuples de la Méditerranée. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un site qui a attiré les archéologues très tôt, dès le milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est un des lieux où l'archéologie proto-historique européenne s'est inventée avec pratiquement 50 ans de fouille entre les années 1860 et la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, pour notre communauté archéologique, c'est un lieu particulièrement important. Donc, on a réinvesti par la fouille dans les années 80. Alors, voilà, donc là, le début des fouilles dans les années 1960 était lié à un chef de l'État qui est Napoléon III. qui a payé de sa cassette personnelle des sommes assez considérables pour démarrer les fouilles. Vous voyez, c'est comme chic, comme héritage, Vercingétorique, Jules César, Napoléon III et François Mitterrand. Vous voyez qu'on mange à tous les râteliers à Bibracte. Bon, voilà, la faim justifie les moyens. Alors, c'est assez curieux de voir, il reste aujourd'hui une plaque commémorative sur le sommet du Mont-Beuvray qui marque, voilà, la décision présidentielle. C'est assez curieux, vous voyez, c'est ici, le 17 septembre 1985, au Mont-Beuvray, François Mitterrand, président de la République, a proclamé site national, Bibracte, au lieu de l'histoire de France. Alors, Pierre Nora est arrivé après. Ici, s'est faite l'union des chefs gaulois autour de Vercingétorix. Ça fleure bon, la Troisième République. Alors, en fait, c'était une jeune sous-préfète qui a écrit ça. Enfin, je l'ai identifié, je ne dirai pas son nom. mais c'est quelqu'un qui avait, voilà, qui était un pur produit de l'école, de l'école laïque française. Donc, on reste sur cette idée qui a été construite notamment dans les années 1860-70 d'une unité gauloise. Alors, en l'occurrence, cette unité gauloise autour de Vercingétorix, elle a duré quelques semaines et puis elle a fondu après la bataille d'Alesia. Néanmoins, voilà, on est à la grande période de construction européenne. Bibract devient un grand projet national à la fin des années 80 et un grand projet national doit avoir une vitrine qui est un musée, un très beau musée. Je vous montrerai une ou deux images et il fallait lui donner un thème avec une ambition d'en faire un peu plus un musée de site. Donc, on a inscrit dans le marbre à l'époque Bibract, musée de la civilisation celtique. Alors, c'est resté aujourd'hui, cette inscription est encore là, mais plutôt comme un vestige archéologique d'une époque récente. En fait, je ne l'ai pas enlevé parce que ça coûtait trop cher de faire regraver la plaque. Mais je dis, après tout, c'est de l'archéologie, ça montre l'histoire du lieu. Donc, le propos que l'on prétendait traiter dans ce musée qui a été décidé en 1990, 1991 et qui a ouvert en 1995, inauguré par Mitterrand à la toute fin, son deuxième mandat, c'était de, bon, le nom l'annonçait, c'était de, d'évoquer ce qu'était la civilisation celtique et donc de poser les celtes au début du parcours muséographique. La civilisation celtique, moi, je ne sais pas, c'est un vaste sujet et en tout cas, ce n'est pas un sujet proprement archéologique et ce n'est pas vraiment la discipline archéologique qui est la première à mettre en avant pour traiter ce sujet-là. Il faudrait mobiliser les sources historiques, il faudrait mobiliser la linguistique, l'archéologie très, très accessoirement. Quand j'ai un tesson entre les mains, pour dire que c'est un tesson celtique ou autre chose, il faut des dons de voyants. Alors, cela dit, cette ambition qui était affichée au fronton du musée, elle n'était pas vraiment assumée parce que c'était à peu près inassumable et finalement ce qu'était ce musée, c'était donc la présentation de Bibracte, ville fortifiée du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans une mise en contexte européen avec un propos qui était résolument archéologique. Et tout ceci, dans un bâtiment qui était quand même un bâtiment d'une grande modernité et d'une grande qualité. Alors, depuis le début des années 90, au moment où on avait décidé de ce projet, il y a eu quand même dans la communauté scientifique le souci de remettre les choses en place et d'avoir une utilisation un peu plus rigoureuse des termes qui ne sont légués par les auteurs de l'Antiquité, notamment quand ces termes relèvent d'une appartenance culturelle. Cela a notamment été le cas dans les îles britanniques avec une relecture étroite de toutes les sources et de l'histoire de la recherche en archéologie un petit peu, mais surtout en philologie en linguistique et en histoire pour expliquer et comprendre comment les concepts que l'on manie aujourd'hui de façon très banale se sont construits. Donc ça, on a quelques collègues qu'on connaît bien autour de nous parce que c'est aussi des gens qui fréquentent nos colloques en France qui ont été baptisés par d'autres les Celtosceptics bon, évidemment en référence en référence au Euroceptics donc c'était de dire mais attention soyons vigilants sur l'usage des termes quand on met derrière le terme celtes il faut bien le définir parce que c'est suivant le contexte dans lequel on utilise ce terme-là ça ne veut pas forcément toujours dire la même chose. néanmoins on ne peut pas échapper et puis c'est un fait il n'y a pas à le critiquer que cette tradition celtique est extrêmement vivace aujourd'hui dans tout je dirais particulièrement dans les îles dans les îles britanniques et plus largement en Europe voire ailleurs et c'est assez amusant il y a eu une exposition en 2015-2016 qui a d'abord eu lieu au British Museum et ensuite au National Museum of Scotland c'était quand même assez audacieux que ces deux musées qui quand même qui relèvent de peuples aujourd'hui qui ne sont pas forcément en phase d'un point de vue politique s'associent pour faire cette expo cette expo elle était très bien faite elle avait pour ceci justement d'expliquer la polysémie des mots de celte suivant l'approche de l'historien de l'art de l'archéologue ou du linguiste et finalement beaucoup de Britanniques ont considéré ça comme une provocation une tentative de critiquer la tradition celtique donc on a vu dans la presse notamment au moment où l'expo a ouvert la controverse était assez amusante bon néanmoins voilà donc ce retour critique sur la construction de ces grands récits historiques que l'on a pu faire depuis deux siècles a conduit à dire voilà d'essayer de dire qu'il fallait peut-être mettre de côté certains récits notamment le grand récit des migrations celtiques qu'on nous sert souvent et qu'on va retrouver souvent même dans les manuels scolaires de l'école alors que plus personne n'y croit les manuels scolaires souvent reproduisent des poncifs comme ça de façon absolument étonnante on lit souvent les celtes viennent de l'est ces choses là mais c'est en fait c'est un vieux paradigme biblique je dirais ce sont les petits-fils de Noé qui sont à l'origine des peuples de l'Europe et on a tellement pensé ça pendant des siècles depuis la renaissance jusqu'au moment on est ressorti de ces paradigmes commencé à ressortir des paradigmes bibliques au début du 19ème siècle que c'est quand même resté dans notre tradition historique alors que c'est totalement dépourvu de sens cette carte aussi c'est une espèce de pot pourri où on va agréger des données d'ordre archéologique donc la patate rouge c'est le domaine des résidences princières chère à Patrice Brun par exemple qui est donc un fait archéologique parfaitement bien bien caractérisé en gros du 5ème siècle 6ème 5ème siècle avant Jésus-Christ la tâche violette pourquoi elle est là sur cette carte en fait c'est une cartographie d'une région de l'Espagne et encore un peu fausse dans laquelle on a trouvé des toponymes qui relèvent d'une racine qui appartiennent aux langues celtiques cette carte elle a été faite dès le 16ème siècle mais elle n'a absolument aucune congruence avec les données les données archéologiques l'orange qu'on voit vers l'est donc c'est l'émigration du 3ème enfin 4ème 3ème siècle avant Jésus-Christ qui sont documentées par l'archéologie et dans une certaine mesure par les sources historiques mais voilà on a mis sur une carte comme ça des choses qui ne sont pas comparables il y a des données qui relèvent de la linguistique des données qui relèvent de l'archéologie et de l'histoire on a aussi la difficulté que derrière le même mot chaque discipline scientifique moderne ne met pas la même chose les langues celtiques donc des linguistes sont un ensemble de langues dont il y a encore des représentants vivants aujourd'hui le breton le gallois le gaélique sont des langues celtiques donc la chose celtique pour les linguistes c'est quelque chose de très vaste qui a une étendue historique d'au moins 2500 ans depuis les premières inscriptions des langues celtiques et pour les celtes pour les linguistes pardon le gaulois est la langue que l'on parlait à l'époque de César en Gaule mais c'est un tout petit sous-ensemble tandis que à l'inverse on va pouvoir considérer la Gaule comme un sous-ensemble dans une autre discipline un sous-ensemble de l'ensemble celtique donc tout ça est assez compliqué parce qu'on a une très très longue histoire de la recherche et aussi parce que de plus en plus les disciplines historiques se développant au XIXe siècle on a voulu trouver des cultures cohérentes en mettant en superposant des données relevant de la langue des données relevant de la culture matérielle et de l'histoire donc c'est l'approche la lecture culturaliste du passé qui s'est développée et qui a vraiment s'est cristallisée dans des travaux de gens bien connus dans nos disciplines comme Kossina qui était de façon tout à fait assumée un nationaliste du monde germanique voilà tout ça et donc ce contexte-là il existe et moi je ne voulais pas trop simplifier le propos donc comment on peut s'en tirer pour essayer de faire un musée qui soit un peu plus qu'un musée de site où on accueille des Européens de toutes origines en fait on est revenu aux sources dans l'histoire de la recherche dans nos disciplines il y a une personnalité assez singulière qui est Joseph Deschelettes qui est très très fortement lié à Bibract parce que c'est lui qui en a fait la promotion à l'échelle européenne Deschelettes a été le premier auteur l'auteur du premier manuel d'archéologie proto-historique d'ambition européenne et il avait un parcours personnel original en fait c'est un industriel et un commerçant donc il n'a pas du tout le parcours de ces grands universitaires comme Cossina, Child ou Julian à son époque qui ont une lecture très très historicisante des données archéologiques pour lui qui fait du commerce et qui traverse l'Europe pour les vendre les textiles que fabrique son usine ce qui est important c'est les relations entre les hommes c'est pas ceux qui le sont mais c'est vraiment les réseaux et les relations et son manuel est assez remarquable de modernité et il échappe très très largement donc au discours culturaliste donc c'est un des grands adeptes des cartes de répartition même si c'est une méthode d'investigation des données archéologiques ensuite était largement récupérée par la tradition archéologique allemande mais c'était un des premiers grands promoteurs il regarde les réseaux donc il va regarder la géographie et le propos que l'on a choisi pour Vibract voilà cette colline une colline aujourd'hui dans le Morvan dont le paysage porte encore les traces d'un passé très ancien et en l'occurrence si je le mets ici sur l'écran le tracé des remparts on le sait on le voit c'est des limites de végétation encore aujourd'hui donc on a essayé de développer un discours qui propose une lecture de l'époque de Vibract beaucoup plus sous le regard sous l'angle de la géographie que de l'histoire on évite totalement le mot d'ancêtre et de façon beaucoup plus neutre les habitants de Vibract sont nos prédécesseurs au moins ce que l'on sait c'est qu'ils ont vu le même paysage ils ont vécu dans les mêmes collines ils l'ont utilisé ils ont le lever de soleil au même endroit le matin le coucher de soleil au même endroit le soir donc ils ont appréhendé le même paysage que nous ils ont modelé ce paysage ils l'ont vécu d'une certaine façon ils l'ont dégradé il y avait beaucoup d'activités agricoles et industrielles autour du Beuvray notamment d'activités minières et aujourd'hui on est capable de montrer qu'il y avait déjà des pollutions qui étaient importantes dans l'environnement à cause de cette activité industrielle forte donc l'héritage que l'on a aujourd'hui c'est l'héritage qui est marqué dans ce paysage et dans le sol et la question de l'identité culturelle dont pouvaient se revendiquer les habitants de Vibract c'est quelque chose d'extrêmement subjectif l'identité culturelle c'est vraiment pour nous un propos secondaire de l'exposition il y a un moment on va construire un discours dans le musée uniquement en utilisant les ressources du sous-sol les données du sous-sol et puis voilà on va voir un récit et puis on va s'amuser très brièvement à comparer ce récit avec le récit qu'on peut faire à partir de la lecture des sources antiques et puis finalement pour s'apercevoir que le recoupement est quand même très ténu l'héritage de cette époque-là à quoi ça sert de fouiller des sites d'il y a 2500 ou 2000 ans en quoi ça peut nous concerner aujourd'hui tout de même en tout cas il y a une chose qui est assez importante pour moi qui vit dans ce paysage ce paysage rural qui est assez problématique aujourd'hui de déprise agricole de disparition des services publics d'envahissement du paysage par des forêts qui sont exploitées de façon complètement industrielle qui sont le reflet de l'économie globalisée d'aujourd'hui c'est quand même assez important pour nous de voir d'où l'on vient comment ce paysage s'est construit sur le long terme il y a beaucoup de traces actives qui demeurent aujourd'hui de choix qui ont été faits il y a un peu plus de 2000 ans et puis donc de traces de toute la sueur qui a été dépensée par ces éduins il y a une vingtaine de siècles dans cette région on avait la chance aussi que le musée dialogue remarquablement avec le paysage qui est finalement le musée était en attente d'un discours comme celui-ci parce qu'il permet sans arrêt de passer du contenu de la vitrine à la ligne d'horizon au paysage du Morvan je ne rentre pas dans le détail et donc dans la concrétisation scénographique de ce que l'on a fait c'est vraiment montrer les vestiges comme des traces on ne voit jamais les habitants alors la première muséographie il y avait ça c'était terrible c'était la carte postale la plus vendue au musée moi ça m'a je l'ai vu j'ai resté presque 15 ans avec ça devant les yeux à devoir assumer ces personnages alors que voilà donc c'est peut-être Dumnorix un grand aristocrate et du un et avec son servant d'arme mais en fait ça voulait être la transcription de ce que l'on voit sur des monnaies qui ont été frappées au nom de ce personnage Dumnorix on ne sait même pas si c'est la réalité c'est la façon probable peut-être dont il se voyait mais ce n'était pas la façon dont véritablement étaient ces personnages-là donc cette familiarité avec le passé elle est strictement impossible et au contraire moi je suis beaucoup plus soucieux de montrer à quel point on est incapable de se remettre dans la tête de quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans dans un environnement totalement différent d'une autre et les seules images que je propose aux habitants de Bibrax ce sont des fantômes voilà projetés projetés sur un mur pour montrer la distance qu'il y a on arrive à les attraper de façon très fugace à travers leurs agrafes de vêtements à travers des gamelles dans lesquelles ils mangeaient à travers quelques os brûlés dans une tombe mais c'est c'est pas plus que cela et puis enfin pour finir j'ai aussi le contexte environnemental au-delà de l'archéologie est à prendre en compte puisque le musée de Bibrax n'est pas autre chose que la porte d'entrée d'un site archéologique qui est un domaine patrimonial et paysager important donc la totale est un beau morceau de forêt et de la même façon que le musée essaye de révéler ce qui a été l'histoire ancienne du Mont-Beuvray nos interventions de mise en valeur du Mont-Beuvray avec l'aide d'un paysagiste consistent à progressivement faire ressurgir de la forêt le squelette de la ville gauloise sans pour autant essayer de restituer de façon réaliste et je mets d'énormes guillemets des éléments de son architecture parce qu'on est totalement incapable de le faire encore une fois le temps a fait son oeuvre voilà et donc voilà pour ma conclusion militante de responsable de musée c'est que l'archéologie quand même permet de façon remarquable d'introduire un espace géographique au travers de la narration de son histoire cette narration peut se faire très simplement pour n'importe quel visiteur et quelle que soit la culture historique qu'a un visiteur raconter l'histoire du sol c'est beaucoup plus facile que raconter l'histoire des habitants et tout cela pour conclure avec quelqu'un qui était proche de Bibra qui est Jacques Lacarrière qui a écrit une phrase définitive sur Bibra bien plus pertinente que tout ce que les archéologues peuvent écrire sur le lieu c'est que en quoi un paysage peut encore porter les traces d'un passé alors c'est très subjectif un paysage c'est la façon dont on ressent un bout de territoire à partir de son bagage culturel et à partir de ce que l'on sait que le territoire a été mais ça s'applique parfaitement bien à Bibra voilà je vous remercie merci